L'Évangile selon saint Jean De l'Évangile selon saint Jean Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Dans ton épreuve, dans ton désarroi, dans ta souffrance, tu n'es pas seul. Jésus est descendu dans ton épreuve, dans ta souffrance, dans ton désarroi, en acceptant le mystère de son rejet et de l'épreuve de la croix et de la souffrance et la mort sur la croix. Jésus est descendu dans toutes tes épreuves, dans toutes tes souffrances. Alors, essaye de te mobiliser intérieurement pour trouver cette présence de Jésus au cœur même de ta souffrance et de ton épreuve. Et puis Jésus lui-même était entouré à ce moment de la croix par sa mère, Marie, et par d'autres femmes et par le disciple qu'il aimait. Et à travers le don de Marie à ce disciple que Jésus aimait et le don de ce disciple à Marie, il y a même une fécondité à la croix. Alors, nous non plus, quelque part, ne laissons pas Jésus seul dans sa souffrance. Et oui, ça va dans les deux sens. Jésus est descendu dans notre souffrance, mais Marie, les saintes femmes, et le disciple bien-aimé ont rejoint Jésus dans sa souffrance pour justement ne pas le laisser seul lui non plus. À la croix, il y a une communion entre Jésus, le Rédempteur, et Marie, sa mère, qu'il appelle la femme parce qu'elle incarne à ce moment-là l'Église en tant que femme qui donne librement une réponse à Dieu et qui coopère dans l'amour et dans le don d'elle-même à l'œuvre même de Dieu. L'Église est bien l'épouse bien-aimée du Christ. Nous aussi, nous sommes invités à entrer dans cette communion d'amour. Nous aussi, nous sommes invités à contribuer par l'offrande de ce que nous vivons, que ce soit dans la joie ou dans la peine, que ce soit dans un épanouissement, la réussite, ou dans des épreuves, des souffrances, que ce soit dans la santé ou la maladie. Offrons-nous au Seigneur. Offrons-nous pour cette œuvre de rédemption, de restauration, de renouvellement de toute la création, de salut de toutes les âmes, de naissance de la Jérusalem céleste. C'est une œuvre passionnante. Et nous sommes faits pour aimer et être aimés par Dieu lui-même. Alors, offrons-nous généreusement avec tout ce que nous sommes pour cette œuvre de la nouvelle création et que l'Esprit Saint nous donne la force, l'intelligence, la générosité, l'amour pour réaliser ce don de nous-mêmes. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada